Coucou tout le monde, aujourd'hui c'est mes produits terminés Donc non, je ne vous ai pas oublié mais cette semaine, c'était une semaine un peu compliquée J'ai eu un petit peu de fatigue, des rendez-vous, un qui s'est totalement annulé au dernier moment Donc voilà, j'ai été un petit peu submergée et c'est vrai que j'étais un petit peu fatiguée Du coup, j'ai préféré un petit peu me reposer et pouvoir filmer quand j'avais vraiment envie Et quand j'en ai le temps, tout simplement Voilà, c'est vrai que j'ai dit qu'au tout début de ma chaîne que je posterai lundi, mercredi, vendredi Je vais peut-être changer, je ne sais pas encore, dites-moi si vous avez des préférences ou pas Mais c'est vrai qu'il y a des moments où soit j'ai pas le temps, soit j'ai pas envie parce que je suis fatiguée Donc voilà, dites-moi un petit peu en commentaire s'il y a des jours particuliers, même des horaires, pourquoi pas Que vous voulez que je poste la vidéo et comme ça, je fais tout Donc voilà, on va s'attaquer à mes produits terminés Il y en a un petit peu, voilà Pas énormément, mais un peu Je sais que j'avais terminé un autre mascara aussi, mais je ne sais pas où il est Donc je sais que je l'ai mis de côté esprit, mais c'est ça de mettre de côté d'esprit parce qu'après, le petit peu Voilà, je ne sais plus où je l'ai mis de côté, voilà Donc, en parlant de mascara, du coup, j'ai terminé le premier de chez Kiko Extra Curl Mascara Enfin, terminé, est un bien grand nom qui est stylé sec, archi sec Donc je l'avais acheté, mais je sais que ce n'est pas un mascara de fou Au niveau de la longueur et de l'allongement des cils, enfin, du côté recourbant, on va dire Des cils, ce n'est pas quelque chose de fou aussi Donc, non, je ne le rachèterai pas Malgré que les Kiko ne sont vraiment pas chers Mais voilà, ce n'est pas un produit que je vais racheter Donc, voilà pour ça Bon, sinon, j'ai terminé le gel douche de chez Lidl Vous savez, Lidl, des fois, font des collections un petit peu particulières Et c'était notamment Sana qui en avait parlé Et du coup, j'avais foncé dans mon Lidl pour voir un petit peu Et j'avais pris, donc, le Sweet Sixteen Donc, Lovely and Fluffy Donc, c'était un parfum secret au fruit exotique et à la violette Et j'en avais pris un autre aussi qui fait un peu plus l'air marin et tout ça Donc, voilà, j'ai terminé celui-ci Franchement, au niveau prix et quantité, ça vaut vraiment le coup Même qualité, parce qu'au final, ça ne coûte pas très cher Ça faisait 500ml et ça m'a duré une éternité Donc, c'était dans ma salle de bain Et en plus, j'aimais bien l'étiquette, c'est un petit peu rétro et tout ça Je trouvais que c'était assez sympa Donc, voilà, ça sentait bon et ça lavait bien Donc, voilà, je rachèterai de toute façon parce que c'est pas cher Et c'est efficace Ensuite, j'ai terminé les lingettes démaquillantes de chez Primark Donc, c'était ma mère qui me les avait donnée parce que j'étais en rade démaquillante Et de coton Donc, voilà Donc, je ne les rachèterai pas parce qu'elles sont quand même assez agressibles Malgré que c'est pour cause sensible Voilà, je trouve qu'elles ont un côté un petit peu agressible quand même Donc, je ne les rachèterai pas Malgré le prix 1,50€ Mais bon, voilà, donc je ne les rachèterai pas Et je ne les conseille pas forcément non plus Ensuite, j'ai terminé le dentifrice Oral-B 3D White Luxe Donc, c'est la perfection Donc, il y avait aussi sa petite routine qui va avec l'accélérateur de blancheur Que je vous avais déjà parlé et tout ça Donc, oui, je rachèterai parce que sur moi, ça a bien marché Même sur mon chéri Et franchement, on a été ravis Donc, oui, je rachèterai Ensuite, j'ai terminé, bah, deux crèmes Donc, la première, j'ai terminé Donc, c'est de chez Garantia C'est la gamme Mystérieux 1001 jours C'est une crème liftante Redensifiante anti-âge Donc, c'était un petit format voyage que j'avais eu dans une box Et je l'avais mis essentiellement dans ma troupe de maquillage Que j'ai dans mon sac Quand vraiment les jours où j'ai pas le temps Je suis vraiment pressée Que j'ai, voilà, je sors de la maison J'ai juste nettoyé ma peau, c'est tout Je mets ma crème Des fois, quand ma peau est tiraillée au niveau de l'hiver et tout ça En sachant que je ne portais pas vraiment de fond de teint À ce moment-là, voilà, je mettais cette crème Donc, elle sent super bon Mais le prix, je ne sais pas Je n'ose pas regarder parce que franchement, elle était vraiment très très bien Mais généralement, les crèmes que j'aime bien, bah, ça coûte cher Donc, voilà, je voudrais que j'aille voir en pharmacie le prix Mais voilà, franchement, si j'ai le budget, je l'achèterai Si je ne l'ai pas, non Mais en tout cas, voilà, c'est une crème que je vous conseille fortement Si vous avez le budget crème pour ça Et ensuite, j'ai terminé ma crème de nuit de chez Lidl Donc, c'est la Q10 Night Cream Donc, j'avais vu dans un reportage Comme quoi c'était la crème la plus hydratante et tout ça Donc, il en reste un petit peu Déjà, elle sent super bonne Je trouve qu'elle a, à peu près, la même odeur que l'Ibea À peu près En tout cas, voilà, c'est une très bonne crème Elle hydrate très bien Il n'y a pas de soucis, en plus, elle est vraiment pas chère Donc, voilà Après, au niveau de la composition, je ne sais pas Parce que j'ai jeté l'emballage Mais, dans tous les cas, voilà Je trouve qu'elle vaut le coup Voilà Ça vaut le coup Si vous n'avez pas envie de mettre de nuit le décembre dans une crème Pour ça, Lidl, elle est vraiment très très bien Donc, voilà Pour mes produits terminés J'espère que cette vidéo vous aura plu Donc, voilà N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait Comme ça, vous suivrez toutes mes prochaines vidéos Donc, voilà Surtout que j'ai quelques idées qui vont peut-être bientôt arriver sur la chaîne Donc, voilà J'espère que ça va vous faire plaisir Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos Ciao Bonjour à toutes Donc, je commence la journée avec une taque Sous-titrage ST' 501